Yaakov, fuyant pour échapper aux fureurs de son frère qui l'avait trompé, se retrouve chez le maître trompeur, Lavan Laraméen. Ce personnage singulier est lui aussi étrange et pétri de contradictions. Je suis Mila Kerman et vous écoutez Parchaïka. Après la fuite, ce voyage forcé, les commentateurs nous disent que Yaakov se reprend en main et, assuré par Dieu de sa réussite, il lève le pied. Il s'aille à Yaakov à Glav, c'est-à-dire qu'il se réapproprie son épopée et décide d'avancer d'un pas assuré vers l'Est. Yaakov arrive à un puits, la place centrale par excellence dans la Bible, la place de toutes les rencontres. Il y a une pierre qui empêche les bergers de se servir pour nourrir leurs troupeaux. On assiste ici à l'inversion du test qu'il y avait eu pour Rivka, qui devait se comporter de manière éthique envers l'étranger qu'elle ne connaissait pas. Ici, Yaakov est face à un choix, doit-il aider les personnes en face de lui ? Seulement, ce puits est déjà, à l'image de tout ce qui va suivre, un symbole très ambivalent. Est-ce le symbole de la volonté d'une égalité parfaite entre tous les bergers et, au contraire, une xénophobie assumée ? La Torah et les sages nous enseignent que l'énorme pierre qui empêche les bergers de se servir est en fait placée à dessein, pour empêcher l'individu de se servir tant que tous ne seront pas là. Ou encore, nous diras-bam, pour éviter que des individus tombent dedans et se noient. Il y a ici une volonté collectiviste à animer a priori de bonnes intentions. On s'étonne alors que la Torah nous montre un Yaakov un peu maladroit, car il se permet de donner des ordres au groupe en face de lui en leur disant « Bon bah, allez-y, nourrissez votre troupeau ! » Et on lui répond « Non, on attend tout le monde chez nous ! » Puis apparaît Rachel, et Yaakov, animé d'une énergie surhumaine, enlève la pierre d'un seul coup. Le Sparneau nous précise qu'il ne l'a fait que pour Rachel, et absolument pas pour rendre service aux autres bergers qui étaient des idolâtres et dont ils se méfiaient. Peut-être n'allait-il rien laisser aux autres bergers qu'ils avaient l'habitude d'attendre ? Mais pourquoi se méfient des bergers qui sont a priori animés de bonnes intentions, c'est-à-dire attendre tout le monde en général ? Et pourquoi les avoir appelés « mes frères » juste avant ? Tout s'éclaire si on prend le commentaire de Riscouni, qui nous dit qu'en voyant approcher Rachel, il a voulu l'éloigner des autres hommes. En effet, le lieu du puits, la place principale par excellence, est aussi le lieu des violences. On le voit dans l'histoire de Moshe, à laquelle je faisais référence la semaine dernière, qui selon certains, ira protéger les filles de Gétro qui se faisaient ou risquaient de se faire malmener, voire violenter. C'est d'ailleurs la réponse à une autre question qu'on pourrait se poser. « Si Léa était l'aînée, pourquoi Rachel est-elle responsable du troupeau ? » Une des réponses proposées est que Laban envoie Rachel car elle est trop jeune pour être sexualisée par les hommes de la place publique et qu'il se devait de protéger Léa qui, elle, était déjà majeure. C'est sur ce point qu'on dit, étonnamment, que Laban était plus strict que Gétro sur les questions de Tzignut. « Le rapport de Laban aux femmes serait-il plus sain ? » Loin de l'un, en fait. C'est tout le contraire. Laban a en fait un comportement très problématique, comme on va le voir. Quand Yaakov demande, en échange de son travail de 7 ans, la main de Rachel, sa réponse est, selon le Rachelim, d'inventer une forme de concurrence imaginaire, comme faire monter les enchères d'un objet. Il dit « Oui, c'est mieux que je te la donne à toi qu'à un autre », comme s'il y avait déjà d'autres personnes intéressées. Ensuite, il amènera personnellement Léa à la place de Rachel jusqu'au lit de Yaakov, la livrant à un homme qui ne la désirait pas. Mais c'est le verset d'après qui, à la lumière du Midrash, est encore plus inquiétant. Il donne, oui, il donne. Zilpa, en tant que servante, est donc concubine. Mais le Midrash dit que Zilpa et Bila sont en fait ses filles, les filles de Laban issues de ses concubines. Laban utilise donc ses filles comme monnaie d'échange et en tant que servante. Alors que Rabbeinu Bachai nous précise à l'opposé que ce n'était pas l'excitation sexuelle qui a donné la force à Yaakov de pousser la pierre, que ce n'était pas son désir de coucher avec Rachel, mais en fait par l'honneur à sa mère Rivka qu'il a poussé à pousser la pierre, c'est-à-dire l'honneur de sa mère Rivka qui réalisait des actions miséricordieuses. C'est donc le regard saint qu'il portait sur une femme et sur ce qu'elle symbolisait, la relève de Rivka qui était digne de l'héritage abrahamique. C'était la recherche de la Echethraïl et non pas de l'utilisation qu'il pouvait en faire, une objectification qui lui a donné la force de déplacer cette pierre. C'est aussi en fait la différence entre le rapport que le juif et le monde entretiennent et le rapport que l'idolâtre entretient lui avec le monde. L'havane, l'idolâtre, accepte l'idée que Yudke Wafke, que Hachem existe, mais le met au même rang que d'autres divinités. Chacun ses dieux, chacun son panthéon. L'intérêt de leur relation aux dieux est une relation marchande, objectifiante. On passe des deals avec les dieux pour obtenir des avantages matériels. Et c'est en fait l'usage des effroyables théraphimes que Rachel a subtilisé pour les détruire, selon les pirquets des rabbis Eliezer. Je rappelle l'histoire, Rachel, en partant de la maison de son père, subtilise des théraphimes, subtilise des idoles à son père pour, a priori, les détruire. Et en fait, les théraphimes, nous disent donc les pirquets des rabbis Eliezer, étaient des têtes humaines, de premiers-nés humains, qu'on décapitait, puis qu'on utilisait pour des cultes effrayants de divination. Et c'est là qu'on découvre encore plus le rapport problématique de l'idolâtre au monde. En se pensant tolérant, en acceptant le relativisme du chacun ses dieux, il brouille les limites et pense acceptable le meurtre même d'enfant pour servir son propre rapport au monde, ses propres intérêts. Car la divination n'est rien d'autre que demander des informations à des dieux ou des démons. L'idolâtrie, en fait, c'est toujours se servir soi-même en utilisant les autres. L'idolâtrie de la vanne se manifeste en utilisant les femmes, ses filles ou des enfants, en cultivant des repères moraux défaillants. Mais Abraham, Rivka, Jacob, Rachel, eux de culture et de religion abrahamique, sont des intolérants. Oui, certaines limites ne peuvent pas être dépassées. Et c'est pour cela qu'il est légitime d'utiliser la tromperie ou de parfois empiéter sur la propriété de l'autre. La Torah enseigne que certaines actions radicales sont nécessaires pour se protéger d'influences néfastes qui peuvent avoir des conséquences désastreuses allant parfois jusqu'à l'infanticide au nom de prétendues valeurs supérieures. Attention, je ne dis pas que la tromperie peut être utilisée pour faire prévaloir je ne sais quelle valeur de la Torah. Je parle bien évidemment de moments qui sont des moments où une réponse radicale est demandée comme l'utilisation de têtes d'enfants pour de la divination. Et Rachel n'a fait en fait qu'imiter Abraham qui a détruit les idoles de son père. Et c'est cela que Lavan ne comprend pas, ne peut pas comprendre lorsqu'il entend mettre à égalité tous les dieux en citant côte à côte le dieu d'Abraham et le dieu de Nahor. Shabbat shalom et good Shabbos. Sous-titrage Société Radio-Canada